Donc bonjour à tous et merci pour cette grande première avec les écoles des mines pour ce premier chat qu'on espère être le premier d'une longue lignée dans le cas effectivement de notre partenariat et de les échanges qu'on a régulièrement avec les cadres et plus particulièrement avec vous mineurs et mineuses. Bien donc aujourd'hui on vous a proposé d'échanger sur un sujet très large effectivement le sujet est basse mais c'est volontaire ne serait-ce que pour se rôder qui est effectivement préparer et travailler sa mobilité professionnelle. On a eu quelques questions je dirais très ouvertes mais bien entendu si vous avez des questions qui vous viennent sur le fil de la discussion n'hésitez pas à les poser vous pouvez d'ailleurs les envoyer en discussion direct via le clavier ce qui permettra de les gérer des réponses aussi sur le fil de la discussion. Je ne sais pas si vous avez déjà des idées qui viennent en complément de ce que certains ont pu dire ou pas mais surtout n'hésitez pas à le faire. Donc j'imagine que nombreux d'entre vous connaissent la PEC et les services que nous proposons donc je ne vais pas revenir là dessus c'est pas l'objet de faire de l'auto promotion ou de la promotion. Bien entendu on accompagne des cadres en activité des cadres demandeurs d'emploi, des jeunes diplômés de l'enseignement supérieur en démarche d'insertion et on fait aussi de l'accompagnement à la création d'entreprise. Ça c'est pour donner le paysage et on fait ça depuis déjà une cinquantaine d'années. Donc ça c'est effectivement le cadre de nos activités. Donc aujourd'hui pour préparer sa mobilité qui est notre propos, que doit-on faire ou que propose-t-on de faire ? Bien entendu la mobilité professionnelle c'est un sujet qui va toucher tout le monde. Alors on va dire mobilité ou premier emploi puisqu'on peut élargir le sujet mais globalement les problématiques sont les mêmes. Peut-être plus en termes de mobilité quand on travaille déjà se pose la question du choix et de l'organisation. Quand je parle de choix et l'organisation ça semble une évidence de dire que ce ne sont pas des choses qui s'improvisent et des choses effectivement qui se structurent, qui se préparent. A ce titre on a eu d'ailleurs des questions sur l'expatriation. On pourra en parler plus précisément si vous le souhaitez. Et d'ailleurs à ce sujet je vous inviterai à vous rapprocher de deux billets de blog que j'ai produit ces derniers mois donc sur décembre et janvier si même moins bonne, sur travailler à l'étranger. Pourquoi travailler ou pas à l'étranger éventuellement ? Un certain nombre de références et de supports pour préparer cette démarche d'expatriation qui est un choix d'ailleurs pour nombre de jeunes diplômés puisque logiquement et naturellement on peut avoir une envie d'aller voir ailleurs ce qui se passe. On a moins de contraintes personnelles que bon effectivement n'ayant jamais travaillé bon on a toute l'attitude à faire des choix peut-être beaucoup plus large du fait que vous n'avez pas de contraintes effectivement matérielles ou familiales. Donc là on pourra y revenir mais sachez déjà que vous avez un certain de support sur le blog de la PEC. Il suffirait d'aller voir les billets que j'ai pu écrire sur le sujet et à la fin de ce chat, il y aura un certain de documents support qui pourront être mis à votre disposition et Sarah pourra vous transmettre les liens qui vont bien si je puis me permettre. Donc pour revenir à la mobilité en tant que telle, effectivement la question est de savoir pourquoi je vais être mobile, faire le point sur qu'est-ce qui me va ou qu'est-ce qui ne me va pas dans mon job actuel, est-ce que j'ai pu déjà effectivement me réaliser ou réaliser un certain de choses. Quand on parle de mobilité, bien entendu l'idée n'est pas de dire je vais changer de job ou d'entreprise tous les ans ou tous les 18 ou 24 mois parce qu'effectivement côté recruteur mais aussi pour vous-même, il apparaît évident que vous n'aurez pas grand chose je dirais de concret pour justifier vos compétences, votre parcours professionnel. Pourquoi ? Parce que le recrutement va s'effectuer sur je dirais des éléments factuels, je dirais des éléments de preuves sur vos réalisations et on insiste globalement sur cette démarche de quels sont les éléments problèmes de mes réussites et de fait ce sur quoi je peux m'appuyer pour proposer des compétences mais aussi potentiellement évoluer et aller sur d'autres types de missions et d'autres types d'engagement. La démarche est totalement la même pour un jeune diplômé d'ailleurs mais là vous allez vous appuyer plus sur qu'est-ce que j'ai pu faire en termes de stages, missions, PFE, je dirais ce genre de choses et vous avez tous globalement beaucoup de choses à proposer. Le point important pour vous, excusez-moi, c'est effectivement de faire le lien entre vos ressources et vos objectifs. C'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement dans une déclaration d'intention mais dans une gestion de projet. Je pense que là, quand j'utilise le mot gestion de projet, je parle à des experts de la chose et de dire que ce projet que je vais gérer, ça ne va pas être le plus facile parce que ce projet c'est moi, c'est mon devenir professionnel. Alors c'est vrai qu'on est toujours très fort quand il ne s'agit pas de nous mais quand il s'agit de parler de soi, de gérer ses propres ressources, ses interrogations, c'est beaucoup moins facile. Il est clair qu'on ne se place pas que sur un plan professionnel et qu'on ne peut pas ignorer le fait que cette gestion de carrière est aussi une gestion de vie. Et je dis ça, ce n'est pas par curiosité malsaine par rapport aux vies privées mais je dirais la vie personnelle et la vie privée sont intimement liées. Donc toute démarche de mobilité et de changement doit se faire en harmonie avec votre environnement personnel et pour le moins que celui-ci sache ce que vous faites et que vous soyez, que ce soit accepté et que ce soit supporté au sens plein du terme par votre environnement. Parce que vous allez déjà avoir à affronter dans le cadre d'un changement un environnement, je dirais, externe, c'est-à-dire une autre entreprise, potentiellement d'autres types d'activités, d'autres marchés, voire d'autres fonctions dans le cadre d'une évolution professionnelle, un changement de métier avec une problématique, je dirais, de faire ses preuves, d'avoir confiance en vous et il est toujours très difficile de se battre sur tous les fronts, à la fois en externe côté métier et côté interne au niveau personnel. Donc je pense qu'effectivement poser les choses est quelque chose avant tout de fondamental. Par rapport à cela, d'une part, mais aussi de savoir pourquoi vous voulez changer. Donc on revient sur un des premiers éléments que j'ai voté tout à l'heure, à savoir faire le point de vos satisfactions, mais aussi insatisfactions d'autre part. De voir, c'est pas parce qu'on a été dans la même entreprise depuis dix ans qu'on a obligatoirement besoin ni envie de changer, parce qu'on peut très bien, dans la même entreprise, avoir occupé des fonctions, des responsabilités et des missions totalement différentes, avoir évolué, avoir acquis de nouvelles compétences. Et là, on vient sur une notion importante qui est une notion de bidon. Et je crois que c'est aussi souvent une démarche qui est assez difficile à faire. Je reviens sur le fait qu'on a du mal à parler de soi, mais souvent aussi à s'analyser. C'est de se dire, effectivement, de marcher un petit peu au rétroviseur ou surtout de prendre le temps de faire un point et de se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que je fais ? Je suis en relation avec qui ? J'utilise quoi comme compétence ? Comme type de relation ? Comme type d'outil ? En quoi ça me satisfait ? En quoi potentiellement ça peut me frustrer ? Et à partir de là, naturellement, va découler des envies éventuelles d'évolution, de compléments de formation, selon certains cas, ou de changements de métier. À l'extrême, bien entendu, on peut arriver, et moi je le rencontre assez régulièrement pour différentes raisons, des gens qui sont dans des changements complets d'activité, parce que soit ils ont fait le tour de leur métier et que peut-être qu'au départ ça ne correspondait pas à leur activité, soit qu'effectivement leur relation au travail a complètement évolué et que là, les gens vont se recentrer par rapport à une activité professionnelle, de quelque chose qui était une obligation à un métier qui sera toujours une obligation, mais qui sera plus dans la réponse à des choix de vie et à des valeurs personnelles. Donc effectivement, en ce sens, on peut très bien rencontrer, et j'ai rencontré, je dirais, des informaticiens qui se reconvertissaient sur la construction de maisons, c'est pour ça que pour moi, ou de monter des activités commerciales, ou de participer à d'autres projets d'entreprise, mais dans une démarche complètement différente. Donc il ne faut pas avoir peur de ce genre d'a priori, ce n'est pas non plus une incitation, mais une fois de plus, c'est de poser les choses. Qu'est-ce qui va ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Et quel va être ce changement ? Donc classiquement, dans le cadre d'une évolution professionnelle, il y a un certain nombre d'éléments à prendre en compte. Pour revenir là-dessus, il y a ce document qui vous sera mis à disposition, un document support qu'on utilise pour une de nos réunions sur le sujet. Donc savoir effectivement quels sont les enjeux de votre mobilité, préparer votre stratégie et vos démarches, parce qu'effectivement, c'est une démarche qui se prépare au long terme, donc ce n'est pas quelque chose que vous allez improviser sur obligatoirement 2 ou 3 mois. Souvent, c'est un changement qui peut se faire sur 8, 10, 12 mois, et d'autant plus s'il y a une démarche, je dirais, de formation ou de professionnalisation sur certains aspects. Ce que je voulais vous montrer, que je devrais avoir normalement, excusez-moi, voilà, c'est ce document qu'on appelle la matrice de Poro, où vous allez avoir votre positionnement, je ne sais pas, est-ce qu'on voit ma souris là, ou pas Sarah ? Est-ce qu'on voit le mouvement ou pas de ma souris ? Non, par contre, vous pouvez faire un tracé, vous cliquez sur tracé en haut, ou sur le pointeur. Là, effectivement, soit on va aller sur des fonctions et un secteur complètement différent, donc c'est-à-dire que je vais tout changer, soit effectivement, je vais rester dans les mêmes fonctions, mais dans un secteur différent, donc je vais transposer ces compétences en termes de secteur, soit, effectivement, je vais faire basiquement, si elle veut bien, je voudrais prendre la main, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas y arriver à la prendre cette main. Voilà, soit je vais être effectivement dans un copier-coller, c'est même fonction, même secteur, soit, effectivement, autre cas de figure que vous avez compris. Je vais être dans un secteur différent, mais, effectivement, les mêmes fonctions. Donc, l'idée, c'est effectivement de savoir où vous envisagez de vous positionner par rapport à ces changements, quels sont les avantages et quels sont les coûts qu'il va y avoir pour vous, tant au niveau professionnel, quant et en deux, légitimité de compétence et de connaissance. En ce sens, effectivement, il est parfois difficile de changer de secteur d'activité parce que vous avez tous été déjà, pardon, déjà été confrontés aux problématiques de recrutement. Peut-être certains d'entre vous sont des recruteurs, réguliers ou ponctuels, et je serais surpris que vous soyez, parce que c'est une démarche naturelle, parce qu'on cherche tous à se rassurer, que vous soyez dans l'ouverture totale sur les profils. C'est-à-dire que, bien souvent, on va chercher à recruter des candidats qui viennent du même secteur. Ce qui veut dire que, dans certains cas, dans la mesure où vous changez complètement de secteur, vous pouvez être amené, non pas à prendre le poste qui serait légitimement légitimement celui auquel vous pourriez vous positionner du fait de votre expérience métier, mais peut-être sur un poste de dimension inférieure, simplement pour intégrer une légitimité par rapport au secteur. A contrario, ceci étant fait, une fois rentré dans le secteur, vous pourrez avoir une progression importante. Ce sera d'autant plus nécessaire, et ça risque d'arriver d'autant plus souvent, que vous allez changer complètement le secteur. Je ne sais pas, je vais peut-être dire une bêtise, mais passer peut-être de l'aéronautique à l'agroalimentaire, sans jugement de valeur, par rapport à un secteur ou l'autre, bien entendu. Mais par rapport à des habitudes de fonctionnement, des connaissances, je dirais, fonctionnelles, normatives, globalement de l'environnement professionnel, il y aura une forme de prix d'entrée, de tickets d'entrée, pour devenir légitime dans le secteur. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir effectivement intégrer dans votre réflexion. Est-ce que vous avez des questions, des interrogations par rapport à ce que je viens de dire ? On peut être dans l'échange aussi, quand même. Non ? Bien. Alors, je vais arrêter ça. Donc ça, c'est effectivement un élément qui me semble important. C'est de savoir vers quoi vous voulez aller et de se dire, en fait, par rapport à ce point ou à ce couple, je dirais produit-marché, si je puis dire, qui est le couple fonction-secteur, quel est mon degré d'éloignement et qu'est-ce que je dois faire pour être légitime et crédible par rapport à ça ? Je pense que ça, c'est un point très important. Un autre point important en termes de mobilité va être votre compréhension du secteur ou des métiers. Bien souvent, on a à faire face à une problématique de communication puisque chaque métier, chaque secteur va avoir son vocabulaire, des fois avec les mêmes acronymes ou des acronymes très voisins, mais qui n'auront pas du tout le même sens. Donc, moi, je vous invite déjà, en termes de première démarche, à explorer le ou les marchés qui vous intéressent et le ou les fonctions qui vous intéressent. En ce sens, pour moi, une des meilleures façons de procéder va être d'aller regarder les offres et d'en faire, d'utiliser une analyse textuelle pour faire ce genre de démarche. Par exemple, vous pourriez très bien aller sur le site de l'APEC et aller sur les offres directement, mais chercher les offres uniquement dans le cadre de recherche textuelle pour voir si, avec vos mots-clés, qui seront peut-être vos, je ne dis pas vos valeurs, mais les outils que vous voulez utiliser, les compétences, vous voulez savoir faire, vous voulez mettre en œuvre, quels sont les types d'offres, les secteurs métiers qui vont apparaître. à partir de là, d'analyser plus fainement les offres et de voir en quoi vous y répondez ou pas, quel est votre dégré d'écart par rapport à ça, mais peut-être aussi de vous apercevoir qu'il peut y avoir une très forte transposition, mais encore faut-il bien utiliser les bons termes pour être potentiellement identifié par ces secteurs-là et y être légitime. Ça, c'est un premier volet. Une fois que vous avez... Oui ? Bertrand, nous avons une question. Nous avons une question en bas à gauche. Y a-t-il un moyen de sonder l'enjeu de cette période de mise à l'épreuve ? Alors, je pense que ça, c'est un point effectivement très important. Et d'ailleurs, c'est quelque chose, pour moi, qui doit être défini. Alors, après, je suis déjà dans un deuxième niveau. C'est dans le cadre d'une embauche, mais qui doit être défini au moment de l'entretien de recrutement. Au moment de l'entretien de recrutement, savoir effectivement qu'on peut correspondre au poste, bon, c'est une bonne chose, c'est des finalités de l'entretien, on est bien d'accord. Mais c'est aussi, je pense, que le candidat a toute légitimité à poser des questions sur quels sont les critères de réussite dans le poste, pour vous, recruteur, quels sont les critères de réussite à, je dirais, à trois mois, six mois, un an. Quand je dis trois mois, six mois, c'est, bon, on devrait y être plutôt quatre mois et huit mois, qui correspondent aux nouvelles périodes d'essai par rapport à un recrutement, et aussi à terme. Parce que, logiquement, par rapport à l'intégration d'un nouveau venu dans une entreprise, il est quand même légitime de dire qu'on ne va pas avoir les mêmes objectifs lors d'une phase d'intégration que lors d'une phase d'intégration pleinement réussie, c'est-à-dire à un an. Donc, je pense que là, déjà, il y a un questionnement et un positionnement objectif et clair à définir par rapport à l'entreprise. En ayant ce genre de démarche, je pense que, bon, peut-être que ça peut interroger l'entreprise, mais, bon, ceci étant, je pense qu'il serait difficile au niveau de responsabilité et de job sur lequel vous allez vous positionner de par votre profil, je dirais, technique, d'ingénieur, même si vous êtes dans des fonctions plus globales d'organisation et de management, je pense qu'il serait surprenant qu'on vous reproche ou qu'on soit interrogé par votre souci d'organisation et de projection, mais aussi, surtout, par ce que ça résume et ce que ça exprime, c'est-à-dire votre souci de réussite dans le poste. C'est-à-dire, quels vont être pour vous les critères de réussite objectifs dans cette prise de poste ? Et ça, c'est effectivement légitime et on pourrait même aller plus loin de dire, moi, dans le cadre de cette intégration, je souhaite effectivement réussir, je souhaite que nous parlions le même langage, donc, in fine, ce qui me semble obligatoire, c'est de faire des points d'avancement sur l'intégration. Non pas que je ne sois pas autonome par rapport à la prise de poste et aux responsabilités que vous me confiez, mais simplement pour être dans une optimisation des moyens et être sûr que la confiance réciproque est bien positionnée et totalement légitime. Je pense que c'est simplement un parler vrai qu'il faut objectiver, mais c'est bien souvent une vraie question qui n'est pas ou très peu prise en compte par les entreprises, c'est le suivi de l'intégration de ces nouveaux collaborateurs au sein de l'entreprise. Et je pense que non seulement ça serait une sécurité pour vous, mais je pense que, bon, ça peut aussi interroger les entreprises de dire, ben oui, cette personne-là, elle veut effectivement réussir, elle se donne les moyens, elle m'oblige à me donner les moyens, elle est dans la clarté et elle est dans l'efficacité. Pour moi, ce ne sont pas des questions, je dirais, négatives, c'est simplement une ligne de route, une ligne de conduite clairement objectivée sur la prise de poste. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais il me semble que c'est le sens de votre question. Alors, Vincent. Nous avons une autre question de Vincent, voilà, qui demande si on peut changer à la fois de fonction et de fonction. Alors, changer à la fois de fonction et de secteur, ça fait effectivement beaucoup de choses, c'était le cas en haut à droite, je dirais, la matrice que j'ai présentée tout à l'heure. Je pense que c'est quand même très délicat, alors je ne sais pas où vous en êtes, Vincent, de votre carrière professionnelle, mais je crois quand même ce qui est important, c'est, bon, même si on remet son titre en jeu quand on change, c'est quand même de capitaliser un minimum sur ces éléments d'expérience. Donc, si vous changez à la fois de secteur et de fonction, ce qui me semble important, c'est de voir si vous faites cela, ce sur quoi vous allez quand même pouvoir capitaliser et transposer sur ces nouvelles expériences. En fait, l'idée est toujours d'un recrutement parce que vous, vous cherchez à changer, mais d'un autre côté, l'entreprise va recruter. Il y a un recrutement, ce n'est ni plus ni moins qu'on le veuille ou non, c'est un acte d'achat, c'est une prise de risque, c'est un investissement pour une entreprise et tout investissement demande à être sécurisé et vous, quand vous achetez quelque chose, vous avez le souhait très fort d'acheter en confiance, c'est-à-dire d'être sûr que le produit va répondre à vos aspirations, répondre aux besoins auxquels vous voulez qu'il réponde et de le faire en totale confiance. Donc, des éléments de preuve sont importants. Changer du tout au tout, oui, mais généralement, ça va s'assortir de l'obligation d'acquisition de nouvelles compétences et ou, comme je l'évoquais tout à l'heure, d'une certaine façon, d'intégrer peut-être des niveaux de responsabilité complètement différents que vous serez à même de prendre parce que vous avez déjà un parcours métier, une ouverture sur la vie de l'entreprise, une culture générale et scientifique qui est large et une capacité à réfléchir et intégrer des problématiques variées qui vont faire que vous pourrez prendre un poste de niveau inférieur pour mieux rebondir derrière. Mais, il me paraît effectivement évident que si vous allez sur un secteur des fonctions différentes que vous n'avez aucune légitimité, aucune ressource, il y aura un prix d'entrée qui va être votre ticket d'entrée, ça va être l'acquisition de la connaissance métier et la connaissance secteur. Mais bon, tout est possible, demain vous pouvez très bien être boulanger, une façon d'être boulanger c'est d'avoir de l'argent pour acheter une franchise et vous payer la formation typiquement, là vous serez dans un changement total. Mais là, il y aura un ticket d'entrée sur ce marché qui va être à la fois la notion de franchise par exemple, mais la formation que cela va induire obligatoirement. Pour moi, c'est une question de bon sens. Il est toujours possible de changer, mais la question c'est quel est votre degré je dirais d'écart entre votre situation actuelle et votre cible de demain. Et votre cible de demain, pour moi, il peut y avoir plusieurs paliers pour y arriver avec les conséquences effectivement matérielles que cela peut amener. J'espère avoir répondu à la question. Alors, on a d'ailleurs en parlant de finances, nous avons une question de Dineb qui nous demande Alors, quel salaire mérite-t-on à l'embauche ? Alors, je ne sais pas, assez classiquement, les enquêtes salaires que l'école propose, je pense que les salaires pour les jeunes diplômés doivent être minima dans les 34, quelque chose comme ça, je crois, ça, il me semble. Oui, voilà. Après, ça peut effectivement varier en fonction des degrés de spécialité que vous avez et ou des formations complémentaires que vous avez pu avoir parce que certains d'entre vous, je dirais mineurs, vont compléter leur formation soit par des formations je dirais en gestion ou une formation à l'étranger ou dans certains cas des doctorats. Donc là, effectivement, vous allez pouvoir valoriser les choses d'une façon complémentaire dans une dimension de double compétence. Certains d'entre vous vont même dans un premier temps faire une première expérience à l'étranger potentiellement dans le cadre d'un VIE, donc une collaboration pour une entreprise française à l'étranger, ce qui va vous amener de fait un niveau de compétence et de pratique métier qui va être différent. Voilà simplement ce que je pourrais vous dire. Alors, je vais être un peu rabat-joie par rapport au degré d'exigence qu'on peut avoir au niveau salarial. quelle que soit aussi votre valeur, c'est vrai que vous êtes potentiellement sur des fonctions quelles que soient votre spécialité qui sont relativement demandées, même si à l'heure actuelle du fait de certaines crises, il y a certains métiers qui sont un peu en baisse en termes de demande comme au niveau de l'exploitation minière ou du terrassement qui restent dans de choses parce qu'il y a un peu moins de grands chantiers et de travaux d'aménagement, c'est une réalité. Ceci étant, il peut rester quand même de l'activité à l'exploitation, je pense que c'est significatif. Mais ayez quand même toujours en tête effectivement votre objectif est-ce que d'être payé, bien entendu, je ne vous dis pas de vous brader, ça s'en faut. Vous êtes sur des fonctions techniques qui sont demandées, les ingénieurs techniques, il y a une forte pénurie, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne peut pas y avoir des exigences pharaoniques. Ce dont il faut être conscient aussi, c'est que effectivement, étant issu du corps des mines, vous avez souvent des potentialités d'évolution de salaire et de carrière qui sont significatives. Ce qui n'est pas le cas obligatoirement de toutes les écoles d'ingé, puisqu'effectivement, je crois qu'il faut avoir conscience que vous êtes issus d'écoles qui sont quand même trécotées et avec une notion de réseau qui est importante, charge à vous effectivement de bien le valoriser et de bien l'utiliser, mais aussi de bien renvoyer l'ascenseur sur cette dimension-là. Par contre, n'oubliez pas que votre salaire, votre salaire, enfin le salaire qui vous sera donné en brut, disons 35 000 euros en brut, ce n'est pas net, n'oubliez pas d'enlever à peu près 22 % pour votre net. Si vous prenez votre net, votre coût salarial va être globalement du double de ce net-là. Donc, avant tout, quand je vous disais tout à l'heure qu'un recrutement, c'est un investissement, c'est un pari, il faut vous dire que si vous allez avoir en gros, allez, 30 000 euros en net, vous allez en coûter 60 000 plus tous les frais de fonctionnement au niveau de votre entreprise et que cette charge salariale, c'est le pari que ce coût salarial va être largement compensé en termes de marge par votre activité. OK ? Donc, être conscient du coût que ça représente et du pari sur l'avenir sur votre productivité et sur les attendus de votre présence en entreprise. Simplement. Voilà. Alors, vous avez des chiffres par rapport à ça, je pense que la tendance est toujours bonne pour vous, je dirais, ingénieur des mines, il peut y avoir cependant des qualifications ou des spécialisations qui vont être plus demandées au niveau du marché. Et ça, ça peut varier. Alors, là aussi, vous pourriez revenir sur les offres que j'évoquais tout à l'heure sur le site APEC et faire une recherche textuelle en mettant que la recherche textuelle et pas d'autres critères et vous pourriez voir la répartition des offres par fourchette de rémunération. Juste un petit truc pour information. Sur notre site, la saisie du salaire est obligatoire, mais sa publication ne l'est pas. Ce qui veut dire que vous pouvez très bien avoir des offres où le salaire n'est pas affiché, mais quand vous allez modifier vos critères de recherche de salaire, vous verrez jusqu'à quand l'offre que vous regardez est présente ou à partir de quand elle disparaît. À partir de là, vous verrez bien la fourchette de salaire effective proposée par le recruteur. Si je peux compléter sur les salaires, je vous invite à tous à consulter les enquêtes CGE, la conférence des grandes écoles qui est établie tous les ans et à laquelle les jeunes diplômés répondent. Ça permet d'avoir une tendance sur l'employabilité et le salaire à la sortie des écoles. Et pour compléter également, l'APEC publie régulièrement des enquêtes avec l'indication des salaires des cadres et notamment des ingénieurs aussi. On avait quelques petits problèmes de connexion pour Zineb. J'espère que c'est revenu de notre côté. On n'a pas relevé d'autres soucis. Voilà, on a deux questions. Une question de Rémi Allais qui nous demande, qui nous dit qu'il a actuellement un travail qui m'a permis de construire un très bon réseau professionnel et de bonnes relations avec des contacts bien placés d'entreprises importantes de mon secteur, c'est-à-dire l'énergie. Est-il possible de mettre à profit ce réseau dans un entretien d'embauche et comment ? Rémi a dû voir que j'étais beaucoup sur les réseaux sociaux, j'imagine. Bon, je vais faire un peu dans l'auto-promo. Non, c'est vrai que les réseaux, je ne sais pas comment me mettre, ça m'agace ce reflet. Les réseaux sociaux, quand je dis réseaux sociaux, je parle uniquement je dirais des réseaux sociaux professionnels sont involés, à mon avis, très important et je pense presque maintenant fondamental de la gestion de carrière parce qu'ils vous permettent de mettre en relief votre parcours, vos contacts et vos activités professionnelles. Alors, pour ceux qui n'y sont pas encore, je vous invite effectivement à voir ce qui se passe sur LinkedIn et via des homes, peut-être d'ailleurs plus sur LinkedIn généralement pour l'ensemble d'entre vous et voir effectivement à quoi peut rassembler un profil et ce qu'on peut y mettre. Vous verrez très rapidement qu'on y met beaucoup plus de choses qu'uniquement un CV. Alors, l'intérêt des réseaux, comme évoqué par Rémy, moi, je s'y vois plusieurs intérêts. On n'est pas dans l'information privilégiée qui est de contacter Pierre, Paul, Jacques pour dire est-ce que tu as du boulot pour moi ? parce que le fonctionnement des réseaux, ce n'est pas celui-ci. Le principe des réseaux, c'est de donner pour recevoir. Donc, effectivement, on va être dans l'échange d'informations, dans l'échange professionnel. L'idée, c'est aussi de dire mes contacts utiles ne sont pas uniquement que mes contacts de premier niveau, mais potentiellement mes contacts de deuxième ou de troisième niveau, c'est-à-dire les amis de mes amis ou les amis des amis de mes amis. On peut concevoir que assez facilement on puisse mobiliser directement mes contacts de niveau 2, c'est-à-dire les amis de mes amis. Et vous verrez que là, la notion de relation pyramidal ou de croissance exponentielle du truc est assez surprenant et très, très riche. Je vous invite vraiment à l'explorer. Donc, ce faisant, effectivement, vous avez toute l'attitude à contacter telle ou telle personne dans le cadre, je dirais, d'un échange professionnel, d'une connaissance métier, d'une connaissance secteur. Assez naturellement, dans le cadre de ces échanges qui n'ont pas pour but en première intention, mais vraiment objectivement en première intention, de dire est-ce que tu as du boulot pour moi ? Voilà, moi je suis en train de réfléchir en termes de mobilité, je m'intéresse à tel, tel secteur et du coup, je vais échanger avec des gens qui sont dans ce secteur et ou dans ces activités pour avoir leur feedback et leur retour sur leur pratique métier et l'intérêt qu'ils peuvent voir dans ces métiers-là. C'est avant tout une démarche de recherche d'information et tout naturellement, dans le cadre de ces échanges, votre crédibilité professionnelle s'établit. Par contre, ce qu'il ne faut pas faire du tout, c'est prendre un contact en mettant d'entrée de match votre contact en position de recruteur, c'est-à-dire dans une situation inconfortable où potentiellement il peut être amené systématiquement à vous dire non parce que, objectivement, son rôle au départ n'est pas d'être recruteur et il ne voit pas de quoi il peut vous parler. Par contre, si vous l'amenez à parler métier, à parler de ce qui l'intéresse et vous intéresse, là, on est dans une démarche qui effectivement est positive puisqu'on a très rarement l'occasion de parler de soi-même et de parler de ce qui occupe une bonne partie de notre vie à savoir notre activité professionnelle. Donc, ça peut paraître, je ne dis pas abstrait, mais c'est au contraire très très concret et dans le cadre de ces échanges, vous pouvez demander est-ce qu'on pourrait échanger un quart d'heure je dirais par téléphone ou par Skype ou ce que vous voulez ou, on peut échanger comme ça et puis après, à l'occasion de tel ou tel salon, on va dire, vous allez y être, ça serait l'occasion de faire que ce contact numérique, pour ne pas dire virtuel, se transforme en autre chose. là, vous pourrez aller plus loin effectivement dans la relation et faire que naturellement, on pourrait dire, tiens, mais vous m'avez parlé ou tu m'as parlé de ça, tu pourrais peut-être contacter machin ou effectivement, on est sur un projet, un truc, il faut qu'on en reparle, il y a du grand amour. C'est comme ça que vont se passer les choses. Rémi nous fait une petite précision. Pardon Bertrand, Rémi nous précise, voilà sa question, porte en particulier sur la manière de vendre. Le recruteur, de toute façon, il va regarder son profil LinkedIn ou son profil Gadeo parce que j'imagine que Rémi a une identité, une présentation sur l'un de ses raisons et à ce moment-là, le recruteur a tout loisir d'aller le voir directement et de voir l'étendre à la fois la largeur et la profondeur de son activité. Donc effectivement, quand vous allez postuler quelque part, pour moi, il y a une double démarche, c'est faire savoir à votre recruteur que vous êtes sur ce genre de réseau et aussi en amont de regarder si votre recruteur n'y est pas afin potentiellement de prendre contact avec lui. Alors si c'est un camionet de recrutement, à mon avis, vous n'aurez pas du mal à le retrouver parce qu'il ne sera pas obligatoirement visible. Si c'est une entreprise, de chercher des gens dans cette entreprise pour avoir effectivement des contacts et vous informer je dirais plus par le menu et de l'intérieur du fonctionnement de l'entreprise de ce qu'elle y fait. On a parlé de réseau virtuel ou de réseau numérique mais bien entendu en ce sens, je vous invite tous à ne pas oublier le réseau des anciens qui à mon avis est quelque chose de très riche, très important et qu'il faut vivre parce que c'est faire vivre, pardon. Parce que c'est ça aussi qui fait la valeur d'un diplôme. Je dirais que c'est cette notion ça peut paraître très désuble mais je pense que c'est très important c'est cette notion d'esprit de corps et d'identité d'une école. ça en agace certains mais je pense que c'est une réalité quand on a la chance d'être ici d'une vieille maison quand je dis vieille c'est avec tout le respect que je lui dois je pense qu'il faut savoir l'utiliser et le valoriser puisque vous avez effectivement la chance d'avoir des anciens qui sont dans des activités et des entreprises très diverses et je pense que là vous avez un vivier d'informations qu'il faut largement exploiter. Voilà j'espère avoir répondu à votre réponse Rémi et que là effectivement le réseau c'est quelque chose qui joue à plusieurs bandes. J'ai mis le point qu'il va bien mettre ses contacts sur Viadeo et LinkedIn en effet. Il y avait une question de M. Petit N'y a-t-il pas de risque d'employabilité à moyen long terme à s'inscrire dans un métier et un ou deux secteurs ? En l'espèce je suis dans les questions HSE sur des projets Alors là typiquement je pense que la question est intéressante d'autant plus que ce métier-là G.N. Sécurité Environnement est une fonction totalement transverse donc là je pense que pour le coup c'est vraiment un métier où il n'y a pas c'est pas une question de secteur on est sur une approche qui va être effectivement normative alors après et de procédure donc dire qu'effectivement les normes dans le secteur minier ne sont pas les mêmes que dans le secteur préfolier ou dans le secteur gazier ou que dans le secteur nucléaire certes mais je veux dire la dimension process organisation éventuellement si on travaille en France des choses comme les documents uniques etc. sont des éléments totalement communs au regard de la législation française donc là je pense que la transposition elle existe cette notion de hygiène sécurité environnement je dirais pour moi c'est la même démarche ou la même chose que la dimension qualité on est dans dans des fonctions effectivement comme je disais tout à l'heure transverses qui sont structurelles à l'entreprise et après il y a simplement une question de normes spécifiques au métier donc effectivement les normes minières que ce soit en France ou éventuellement à l'étranger ne vont pas être totalement les mêmes dans le domaine pétrolier il va y avoir des normes qui pour le coup seront des normes généralement internationales et anglo-saxonnes et là je peux dire d'ailleurs monsieur Petit que si je pense qu'il y a quand même toujours de l'activité dans le domaine pétrolier mais qui risque fort d'être offshore après c'est par contre des choix je dirais des choix de vie et d'organisation personnelle bon par contre effectivement rien n'empêche effectivement d'élargir la connaissance secteur puisque si dans une dimension franco-française une fois de plus la démarche est globalement la même et je vois pas de au contraire pour moi c'est inhérent à cette fonction là potentiellement multisecteur donc là je crois typiquement on est plutôt sur un contre-exemple qu'un mauvais exemple de je dirais la dimension polysecteur d'une fonction quoi voilà très bien on avait une autre question de monsieur Delot qui nous demande selon vous combien de temps faut-il rester au même poste pour avoir une crédibilité suffisante pour intéresser un éventuel recruteur à un poste à un plus haut niveau de responsabilité par exemple passer de responsable d'exploitation à la direction d'exploitation pour aller sur la direction de site je pense que si vous n'avez pas deux ou trois je pense au moins trois ans quand même de tenue de poste vous pouvez je dirais attester de résultats factuels éventuellement de conduite de changement de gestion budgétaire d'optimisation de production mais vraiment dans une dimension où on voit une progression qu'il y a des éléments factuels à mettre en avant alors quand j'ai des éléments factuels il faut toujours aussi dans le cadre d'entretien mettre un bémol on regarde la dimension confidentialité que vous devez je insiste bien là-dessus que vous devez à votre employeur ça ça vaut pour tout le monde aussi bien pour les gens qui sont en activité que pour les jeunes diplômés qui vont vouloir valoriser des expériences dans le cadre de stages ou de PFE donc excusez-moi là je fais un petit retour en arrière ou une petite aparté mais je pense que ça c'est très important donc effectivement je pense que une tenue de poste c'est de l'ordre au moins de 3 ans sachant que généralement sur cette période de 2 ou 3 ans vous allez avoir toute l'attitude à vous intégrer à prendre pleinement la dimension de votre poste mais aussi dans la plupart des cas parce que bon dans la plupart des postes on est quand même aussi polyactivité d'être impliqué dans des projets transverses au niveau effectivement de l'exploitation pour être éventuellement sur des responsabilités qui vont commencer à tendre vers typiquement la direction de site en termes de responsable d'exploitation j'imagine qu'il y a tout ce qui va procéder de la gestion des flux de l'animation de la gestion d'équipe de la tenue suivie des résultats de la maintenance de l'entretien je dirais de l'exploitation de la gestion provisionnelle inhérente à cette gestion là est-ce que quelque part la direction du site n'est pas simplement de passer à une échelle supérieure en termes de volume à partir de ce moment là je pense que dans la mesure où vous allez tenir ce poste pendant je dirais trois ans ce qui me semble pas une période très très longue et que vous avez une intégration à des projets transverses je sais pas la mise en place ou l'amélioration d'un MRP ou une démarche qualité globale au niveau de l'entreprise ou l'intégration dans un groupe projet etc. qui montre aussi une capacité à avoir une vision plus globale de l'entreprise mais qu'on le veuille ou non une démarche aussi de bonne volonté d'être toujours mieux disant et dans le sens de l'entreprise je pense que là trois ans me semble être je dis pas que c'est obligatoirement trois ans et qu'il y a deux ans et demi ça marche pas mais c'est l'ordre d'idée d'avoir quelque chose à promouvoir et à mettre sur la table et quelque chose de factuel qui ne va pas se discuter mais surtout quelque chose qui va mettre en évidence les résultats de vos actions dans le poste où vous êtes actuellement c'est simplement ça voilà je vois que l'heure l'heure défile on avait une remarque suite à la question sur le secteur HSE donc la question précédente monsieur Petit nous dit d'accord pour ces aspects pour ma part j'ai fait un peu d'offshore des projets onshore mini et pétrolier mais il y a tout de même une vraie problématique liée au niveau d'activité supervision HSE versus management HSE un poste de récent pensable HSE sur un grand projet n'a pas d'équivalent dans l'industrie courante en France je suis génial mais pas pour tout donc effectivement une supervision HSE va avoir une vision d'après ce que vous me dites différente et plus large mais en fait à travers ce que vous me dites je ferai le parallèle avec ce qu'on avait tout à l'heure entre responsable de production ou d'exploitation et responsable de site pour moi c'est simplement une question d'échelle cette affaire là et après vous avez acquis par votre poste actuel une légitimité secteur une légitimité métier qui va procéder pas uniquement de l'aspect technique du métier c'est globalement sur un aspect gestion organisationnelle dans un environnement industriel avec des contraintes industrielles des contraintes financières et des responsabilités et des obligations de résultats je dirais que dire que vous étiez dans le minier le pétrolier et que dans la mesure où il y aurait quelque chose qui pourrait procéder peut-être de la gestion de l'organisation l'accompagnement du changement parce que là aussi c'est un aspect important par rapport au domaine industriel je pense qu'il y aurait toute légitimité pourquoi ? parce qu'on peut argumenter je pense sur cet aspect accompagnement du changement typiquement je prends cet exemple là parce que c'est le premier lien que je vois spontanément de dire que quand on a une vision de l'aspect hygiène, sécurité, environnement par définition on est en prise on est en lien avec toutes les composantes je dirais opérationnelles et fonctionnelles de l'entreprise c'est à dire qu'on est effectivement au lien entre les obligations de produire les contraintes de production et les contraintes réglementaires de l'entreprise donc à partir de là c'est de toute façon là que vont se situer les axes d'amélioration et les axes de changement donc il me semble assez légitime après la question c'est de comment je vais l'exprimer de dire que ces responsabilités de management HSE ou de supervision HSE la question que vous évoquez est une question juste de niveau et de dire effectivement je vais le transposer ou le monter à un degré supérieur parce que j'aurai une vision beaucoup plus large ou sur des projets plus diversifiés mais basiquement vous allez être sur les mêmes mécanismes et les mêmes ressorts qui procèdent de dire qu'il y a des contraintes des souhaits de changement d'évolution ou de changement de l'entreprise voire des changements organisationnels qui vont amener ces changements de structure et à partir de là de toute façon c'est des choses que j'ai su mener donc que je saurais mener puisque je vais utiliser les mêmes outils par rapport je dirais au même public mais au regard des mêmes contraintes qui sont simplement de travailler en sécurité dans les respects réglementaires et avec des objectifs de résultats qui seront toujours là pour moi la question c'est plus pour vous de prendre de bien je dirais décortiquer ce que vous avez fait et vous allez voir je pense qu'il va y avoir une très forte convergence c'est simplement peut-être certains termes qu'il va falloir je dirais revaloriser par rapport à vos missions et au contenu des postes que vous avez pu avoir simplement pour moi c'est plus une question de vocabulaire que réellement de je dirais de compétence parce que votre question je pense elle révèle quelque chose qui nous est commun à tous et ce que j'ai dit à toi tout à l'heure aussi c'est qu'on a beaucoup de mal à parler de soi et on a beaucoup de mal à se valoriser et c'est vrai que je reviens au tout début je dirais de cette discussion globale de ce tchat je pense qu'il est important de pouvoir faire un point sur ce que vous avez fait jusqu'à présent comment je l'ai fait avec qui et j'ai agi sur quoi l'idée c'est pas de faire un CV de deux pages ça peut vous prendre trois, quatre, cinq pages c'est pas la question c'est d'avoir cette démarche exhaustive et de dire attends j'ai fait quoi comment avec qui pourquoi et ça a mené à quoi et vous allez voir que tout ça ça va pouvoir s'organiser sur des rubriques bien identifiées mais que votre parcours que vos ressources sont beaucoup plus larges que ce que vous pensez quelque part donc ça je pense que c'est déjà aussi satisfaisant mais aussi beaucoup plus large que vous exprimez globalement après l'idée c'est effectivement de voir quels sont les mots qui viennent régulièrement dans les offres pour aussi vous s'approprier ces mots là à la fois dans les offres mais aussi dans les profils de gens qui pourraient être sur des fonctions identiques on a parlé de réseaux sociaux enfin de réseaux avec Rémi tout à l'heure c'est ça je crois et moi je vous inviterais à chercher des gens qui ont des profils voisins ou cousins du vôtre et voir qu'est-ce qu'ils mettent dans leur profil je ne dis pas de faire un copier-coller une extension mais de dire attends mais chercher des profils par rapport à en voie de recherche textuelle pareil aussi bien sur sur LinkedIn que sur Vietly et vous verrez apparaître des profils qui sont dans votre réseau ou pas limite si c'est jusqu'à niveau 3 de votre réseau vous devriez pouvoir les voir je pense et de voir effectivement quels sont les éléments de compétence ou les mots-clos qui vont ressortir le plus dans leur profil et de se dire attends mais ça oui c'est pas bête je pourrais le mettre ça oui c'est effectivement moi ça ben non ça c'est pas moi donc je ne peux pas m'autoriser à le mettre mais je pense que vous allez certainement pouvoir enrichir la vision de votre profil alors d'une part la vision que vous vous en avez et la vision que vous pouvez en donner aux autres et je pense que ça c'est important parce que un des maîtres je veux dire un des maîtres mots de cette mobilité c'est d'une part de prendre conscience de vos valeurs et de vos capacités et d'autre part et c'est le deuxième niveau qui est tout aussi important c'est de le porter à la connaissance du vaste monde c'est à dire notamment avec ces réseaux professionnels donc effectivement on ne peut exprimer aux autres que ce qu'on s'est déjà exprimé par rapport à soi-même donc je pense que ça c'est quelque chose d'important donc moi je vous inviterai à élargir cette notion de libellé de poste ceci étant vous ne voulez pas que vous pouvez faire tout et n'importe quoi mais je pense que là vous mettez typiquement je pense une barrière qui n'est peut-être pas qui est peut-être par rapport à certains recruteurs mais je pense qu'on peut contourner en ayant un autre mode de présentation peut-être de vos compétences ou en faisant ressortir d'autres mots-clés dans vos profils il me semble Merci Bertrand alors l'heure est déjà écoulée enfin les trois quarts d'heure qui ont été fixées si toutefois certains d'entre vous peuvent toujours rester en ligne et vous aussi Bertrand on a deux questions encore qui nous sont arrivées voilà on a une question qui porte sur changer de secteur ou d'activité oui mais comment intéresser à nouveau les recruteurs si on fait un mauvais choix c'est vrai que bon là j'imagine que c'est la question d'un jeune diplômé ou simili et c'est vrai que c'est je dis souvent aux jeunes diplômés le choix du premier poste c'est très important 2003 c'est ça donc là je ne vais pas faire Madame Irma mais je ressens une insatisfaction par rapport au job actuel il me semble ou alors je dirais ce genre de choses la question une fois de plus c'est que vous ne pouvez pas avoir été si vous êtes diplômé de 2003 et que vous bossez depuis bon ça fait quand même 12 ans que dans l'insatisfaction et qu'il y a certainement du positif dans ce que vous avez fait ceci étant je ne suis pas non plus dans un optimisme B.A. ce n'est pas le propos mais vous avez certainement fait des choses positives des choses concrètes que vous pouvez valoriser je pense que ça c'est important et après on revient sur ce qu'on a déjà évoqué sur l'aspect transfert de compétences et là on va il y a toutes les chances que en changeant de secteur on puisse aussi trouver quand même des points d'appui par rapport à vos expériences professionnelles d'ailleurs vous parlez d'un mauvais choix d'entreprise et de poste vous ne parlez pas obligatoirement de secteur donc on pourrait discuter peut-être plus en privé par rapport à ces interrogations parce que là je pense qu'on est dans une question quand même assez précise moi je reviendrai simplement sur la notion de capitalisation et sur le fait que vous avez certainement du positif dans votre parcours parce que sinon vous n'auriez pas pu rester 12 ans dans votre job si vous l'avez fait bon je pense que en 12 ans vous avez certainement fait des choses différentes la seule question serait certainement de les valoriser d'une façon différente alors je vois que vous êtes en train d'écrire donc on va attendre ça et puis je pense qu'on va conclure là-dessus si vous le permettez par contre je ne sais pas il y a un certain bon d'entre vous qui sont déjà partis mais je pense que Sarah vous enverra à tous un questionnaire d'évaluation parce que c'est important pour nous et pour vous d'avoir un d'accord la vidéo a été enregistrée on va pouvoir vous envoyer ça et puis quelques documents complémentaires et également le lien vers votre blog et on avait aussi donc une question de Vincent mais ça rejoint un petit peu voilà Vincent qui nous dit qu'il souhaite changer de poste car ceux que j'occupe depuis le début de ma carrière ne me satisfaisent pas pleinement comment savoir quel type de poste je peux viser je pense qu'effectivement comme vous dites vos postes ne vous satisfont pas pleinement moi je pense qu'effectivement j'évoquais tout à l'heure c'est de faire la part des choses en vous disant ça je ne vous dis pas qu'il ne faut pas changer c'est pas du tout ce que je vous dis simplement de faire le point sur qu'est-ce qui m'intéresse dans mon poste un peu beaucoup passionnément ou pas du tout on fait ça de façon marguerite oui on est bien d'accord et de voir effectivement ce vers quoi vous pouvez aller parce qu'effectivement qu'est-ce qui vous déplaît le plus dans votre poste et qu'est-ce que vous c'est une question de choix c'est qu'est-ce que je suis prêt à tomber à laisser tomber pardon et pourquoi je veux le laisser tomber et d'un autre côté qu'est-ce qui m'intéresserait parce que ça moi je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui doit vous intéresser Vincent on est bien d'accord et de se dire moi je voudrais objectiver aussi bien les choix que les non-choix ça ça n'intéresse pas pour telle ou telle raison et il faudrait aussi se poser la question c'est si ces fonctions étaient exercées dans le cadre d'une autre entreprise est-ce que ça serait aussi et toujours aussi désagréable entre guillemets et si d'autre part je veux aller vers d'autres fonctions qu'est-ce qui m'intéresse dans ces fonctions objectivement et quelles sont réellement mes compétences par rapport à ça et qu'est-ce que je dois effectivement valider ou acquérir pour être pleinement dans la cible sinon on revient effectivement à ce qu'on a dit en tout début il va y avoir un prix d'entrée par rapport à ce secteur ou cette fonction donc accepter d'être un de payer ce prix d'entrée pour après intégrer des fonctions qui vont être peut-être plus intéressantes pour moi enfin il me semble alors qu'est-ce qu'il nous dit notre ami Justement Johan qui nous précise un petit peu par rapport à sa question précédente il a occupé plusieurs jobs dans plusieurs entreprises lors de ses 12 ans mais j'ai l'impression d'être Je ne connais pas le détail du parcours je ne sais pas si vous avez échangé 6 fois d'entreprise en 12 ans je pense qu'effectivement ça peut refroidir les recruteurs parce qu'ils vont se dire que c'est quelqu'un qui a peut-être du mal à investir qui ne va pas rester en poste ça peut être une première impression après si vous avez fait que je dirais 3 ou 4 entreprises je ne pense pas que ce soit problématique la question c'est pour vous de mettre en évidence je dis bien de mettre en évidence je ne dis pas de justifier de mettre en évidence qu'il y a une cohérence une complémentarité dans ce que vous avez fait et je pense que ça tant que vous vous n'arrivez pas à l'exprimer les autres les recruteurs ne pourront pas non plus l'intégrer donc moi je parlerai bon la frilosité que vous évoquez elle est peut-être là mais c'est peut-être aussi une incompréhension et une incompréhension liée à la présentation que vous en faites peut-être tant dans votre CV que dans votre discours je pense que c'est avant tout à vous et de vous approprier je dirais ce discours sur une forme de cohérence cohérence en termes de jugement mais au sens mécanique en termes d'évolution de votre parcours tout simplement effectivement j'ai commencé suite à mon diplôme dans tel type de fonction après il me semblait intéressant et j'ai eu une opportunité d'aller sur quelque chose qui était complémentaire qui m'a permis de voir tel autre aspect du métier ou du secteur etc c'est simplement aussi peut-être d'exprimer un intérêt plus global et non pas d'apparaître comme un électron libre qui ne tient pas en place après c'est je ne parlerai pas de zone de confort à ce niveau là et plutôt par votre discours en montrant que c'est un vrai choix et non pas une instabilité c'est un vrai choix pour mettre à disposition pour le coup des entreprises une grande richesse une grande ouverture ceci étant ça présuppose aussi de votre part une vraie volonté d'engagement qu'il faut transmettre à l'entreprise par rapport à ce nouveau poste c'est pas simplement d'être dans une position bah tiens j'ai fait ça ça et ça puis maintenant je vais encore tenter un autre truc parce que c'est clair qu'un recrutement pour une entreprise ça va être aussi un engagement d'autant plus un investissement d'autant plus si vous n'avez pas encore de légitimité par rapport à ça donc je dirais simplement mettez-vous aussi à la place du recruteur pour qu'il soit rassuré tout simplement voilà ce que on pourrait dire comme mot de la fin merci Bertrand merci Bertrand pour toutes ces précisions et pour pour toutes ces indications sur le sujet de la mobilité professionnelle je pense qu'il doit rester de nombreuses questions de la part de nos de nos participants voilà on vous invitera déjà à consulter de nouveau ce chat à consulter les documents annexes et puis également les publications de Bertrand sur son blog et tous les tous les services que peut proposer l'APEC aux diplômés notamment des écoles des mines mais aussi à tous les cadres voilà merci à tous pour votre pour votre participation on espère que vous avez entendu et que la technologie a été avec nous voilà merci à vous à très bientôt pour d'autres de prochains événements carrière merci à Bertrand pour son animation et puis n'hésitez pas à revenir vers nous pour toutes vos questions j'ai une question à la personne qui s'appelle Henri j'aimerais avoir son nom complet ainsi que son mail afin de pouvoir lui envoyer les documents parce qu'il n'était pas inscrit à l'avance voilà merci de m'envoyer par message par mail par rapport à ce déroulement mais bon je pense qu'en une heure on arrivait à échanger pas mal de choses merci à vous et alors bon appétit parce que parce que c'est vrai merci à vous merci à vous à vous merci à vous